Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ben non attends Max, mon père m'a dit que tu t'en chargerais Ah oui Max, s'il te plaît Mais je... D'accord Max, on était censés rester ensemble ce week-end Ah, t'as bien vu leur tête Les enfants étaient fous de joie à l'idée de faire ce stage Mon cher Max, vous êtes de loin l'homme le moins romantique que j'ai aimé Sous-titrage Société Radio-Canada Salut, je m'appelle Mégane On dirait que Mégane va te voler ton cow-boy J'ai toujours rêvé d'apprendre à monter western Je parie que tu penses qu'on a l'air de vrais nuls C'est vrai, pour nous ce sera une grande première de faire du western Oh, t'as aucune raison de t'inquiéter, c'est très facile Alors tu vas nous apprendre ? Je crois que c'est très proche de la façon anglaise à part pour la selle Mégane, mais de quoi est-ce que tu parles ? C'est complètement différent Tout le monde est là ? Allez, installez-vous ! Bon, ça c'est une selle d'équitation western C'est inspiré des selles très confortables d'origine espagnole Introduite par les Conquistadors Elle a été conçue pour apporter la sécurité au cavalier Durant le travail du bétail Quand il... Ou elle... Oui, ou elle veut rentrer le bétail ou attraper un veau au lasso C'est une selle comme ça qu'on aura ? T'as tout compris, Mégane John et moi, on va s'assurer que vous êtes bien installés sur la selle Et Madame Reg va vous emmener en balade Quand vous reviendrez, avec l'aide de John Je vous montrerai comment être un véritable cow-boy Allez, en selle ! Tu veux te joindre à nous, Phil ? Oui, oui, bien sûr Regarde ! Tu crois qu'il est perdu ? Je sais pas, mais en tout cas, il est tout seul Il est peut-être sauvage Ici, ça m'étonnerait Viens, on va s'approcher Il est passé où ? On a dû l'effrayer Peut-être qu'il vit par ici Il a l'air d'un garçon très gentil Qui ? John Brightstar, voyons Oui, il est chouette Mais c'est du vent Mais comment ça ? C'est du baratin J'ai vu des garçons qui faisaient ça Il nous fait croire qu'il est super sympathique Et ensuite... Ensuite, quoi ? Il te fait un sale coup Et tout à fait entre nous, tu mérites mieux, Mégane Ouais ! Très beau, John ! Allez, allez ! Ouais ! Allez, vas-y ! Regarde ! Oui, John ! Yahoo ! Allez, on va ! Ouais ! Ouais, encore ! Ouais, encore ! T'es fort ! T'es fort ! Allez, vas-y ! Allez, vas-y ! Allez, vas-y ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Attention ! J'ai vu les pêches ! Allez, vas-y ! Allez, vas-y ! Ouais ! Ouais ! C'est quoi ? Allez, vas-y ! Ouais ! Ouais ! C'est le plus beau 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 ! Madame ? John ? John ? Viens là, viens ! Alors, tu vois, c'est bien, ça s'est bien passé, c'est agréable. Eh, John, on a vu un cheval aujourd'hui en promenade. Il avait l'air perdu. Et en approchant, on l'a fait fuir. Tu crois qu'il pourrait être sauvage ? Euh... mais... mais est-ce que c'était près du Rocher de l'Aigle ? Oui, juste de l'autre côté. Ah, eh ben, il y a une drôle d'histoire au sujet de ce cheval. Hein, Max ? Ce cheval s'appelle Belle. Belle ? C'est une jument ? Oui, c'est une vieille légende par ici. Apparemment, un cheval fantôme erre dans la vallée. Et alors ? Eh bien, l'histoire raconte que ce cheval appartenait à une belle jeune femme. Une princesse, bien sûr. Et cette belle jeune femme tomba amoureuse d'un homme qui vivait de l'autre côté de la vallée. Mais ils n'avaient pas le droit de s'aimer car leur famille était ennemie. Alors, les deux amants se voyaient en cachette au sommet de la montagne. Et puis un jour, ils ont été pris dans une tempête de neige. Quand on les a retrouvés, ils étaient dans les bras l'un de l'autre et s'enlassaient tendrement. Ils sont morts de froid ? Belle, elle aussi à moitié morte de froid, a essayé de les aider quand même. Mais ça n'a servi à rien. Le jour même, les amants furent enterrés au même endroit. Réunis pour toujours. Pour l'éternité. Et Belle ? Quant à Belle, elle s'est enfuie. Personne n'arrivait à l'approcher. Les gens disent qu'elle est toujours vers les hauteurs, à la recherche de sa maîtresse. Ça donne des frissons. La légende dit que celui qui essaiera d'attraper sera poursuivi par un mauvais sort et que seule Belle pourra choisir elle-même qui remplacera son ancienne propriétaire. C'est parti ! J'ai un moment de décoiler que jeppe la science. C'est parti ! J'ai un moment ça ! Sous-titrage ST' 501 Je pensais à ce cheval qui est tout seul, c'est plutôt triste D'après moi, il s'est échappé Non, il avait une drôle d'expression Est-ce que vous avez vu ses yeux ? Moi, je crois qu'il voulait qu'on te suive Est-ce que tu es sûre d'avoir vu un vrai cheval ? Mais et si c'était le fantôme du cheval de la légende ? Tessy, fille, tais-toi ! Il est tard, les filles, c'est l'heure de dormir Demain, je veux vous voir en grande forme pour être les reines du western Bonne nuit, madame Reg Bonne nuit C'était un vrai cheval Demain, j'irai le chercher et je vous le prouverai Tu ne dois pas faire ça ! Tu as entendu ce que Max a dit ? La personne qui essaiera de l'attraper sera maudite J'espère que ce cheval fantôme ne se trouve pas en train d'errer quelque part Oh, dis pas ça ! Ce cheval est une invention Mais Max a dit... Max a raconté cette histoire pour nous faire peur, c'est tout Mais Stéphanie l'a vue, alors il existe bien Tu n'y es toujours pas habituée Stéphanie n'a qu'un seul but, c'est d'attirer l'attention Mais elle est ridicule Tu veux dire qu'elle n'aurait rien vu ? Bien sûr que non Mais je sais qu'elle est capable de n'importe quoi Et demain, je trouverai ce qu'elle mijote Où est-ce que tu vas ? Je te l'ai dit, je pars à la recherche de Belle Mais qu'est-ce qu'on va dire à Madame Reg ? Vous faites pas de soucis, je répile à l'heure pour le petit déjeuner Elle ne s'apercevra de rien Elle ne s'apercevra de rien Et ça, c'est supposé être la personne qui m'a dit Pour le mystérieux cheval fantôme de l'histoire J'ai jamais vu un cheval aussi horrible Véronika ! T'es pile à l'heure, Madame Reg vient à peine de nous appeler Alors, est-ce que tu l'as vu ? J'étais presque à ça de le toucher Et Véronika a crié et l'a fait fuir Qu'est-ce que Véronika faisait là ? Elle bousillait tout Qu'est-ce qu'elle sait faire d'autre ? Mais le cheval, il ressemble à quoi ? Ben, il a l'air perdu et il est très sale Il est abandonné en fait J'espère pouvoir retourner le chercher Quoi ? T'es folle ? N'oublie pas la légende Le cheval choisira son cavalier Et non le contraire Lisa, tu dois comprendre que c'est un vrai cheval Il doit être malade Et il a sûrement besoin d'aide de notre part Dis, mes cheveux, ça va comme ça ? Ouais T'as pas oublié notre plan ? Si Mégane essaie de s'asseoir à côté de John au petit déjeuner Je renverse accidentellement du jus d'orange sur ses vêtements Ça te va ? Mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive ? Je savais qu'il fallait pas dormir dans la grange à foin Cet endroit est dégoulinant de puces J'en ai parlé à Madame Reg mais elle n'a rien voulu entendre D'après moi, t'es maudite Quoi ? Tu connais l'histoire Tu as suivi Stéphanie quand elle est allée chercher ce cheval fantôme Ce serait pas l'amour qui te rend complètement débile ? Ah ouais ? Bah alors comment ça se fait que ton visage soit tout irrité et pas le mien ? Je vous avais dit qu'il ne fallait pas qu'on dorme dans la grange à foin Regardez-moi, mon visage est couvert de piqûres Alors ces puces doivent être gigantesques, Véronica Oui, alors ? Ça, c'est une allergie au sumac vénéneux plus connu sous le nom d'herbe à la puce Est-ce qu'hier tu es sortie de la file avec ton cheval ? Dites pas de sottise Bon, elle arrive quand, l'ambulance ? Ce ne sera pas la peine Attends Ah, c'est égoûtant ! Tu vas rester tranquille, voilà Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est juste un petit remède maison que j'ai perfectionné d'année en année Ah, arrêtez de me mettre cette graisse, ça pue Les seuls produits que j'utilise sur ma peau viennent d'Europe Hé ! Je rêve, ça marche ! Mais de rien, Véronica T'en vas pas, Véronica Vraiment, tu loupes quelque chose, c'est mon meilleur tour de l'assaut Mais qu'est-ce que tu fais ? John va nous faire une démonstration de l'assaut J'aimerais joindre mes parents Je suis sûre qu'ils me sortiront de ce cauchemar, eux Dis-moi pourquoi ce téléphone ne marche pas C'est possible que ce soit... Arrête de dire ça ! D'abord, il y a eu l'herbe à la puce Ensuite, le lasso de ton stupide copain John Mes vêtements sont sales Et encore, t'as pas vu mes ongles Et maintenant, mon téléphone C'est possible que ce soit... Arrête avec tes histoires de sortilèges La batterie, c'est possible que ce soit la batterie de ton téléphone Elle est pleine Alors c'est possible que ce soit le sortilège Qu'est-ce qu'il y a de l'air C'est possible que ce soit la batterie de ton forme C'est possible que ce soit la batterie de tonneau Elle est convaincée C'est possible que ce soit la batterie de tonneau Ah ! Comment ça va ? C'est vraiment agréable, cet endroit. Alors, ça te plaît ? Oh ! Si je n'étais pas journaliste, ce serait bien. En l'actualité, ça ne s'invente pas. Il faut de la matière. Et ici, il ne se passe pas grand-chose. Et mon histoire de cheval fantôme ? Ça s'est vraiment passé. Allez, dis-moi. Déborah Hale ? Salut. Non, je suis en train d'y travailler. Oh, non, pas encore. J'aurai fini la semaine prochaine. Pour demain soir ? Non, c'est trop court. D'accord. Non, ça ne me pose aucun problème. Oui, ce sera sur votre bureau à 5 heures. Merci, au revoir. Oh, Max, mais comment je vais faire ? Ils viennent de me demander de leur rendre l'article et je n'ai encore aucune idée de ce que je vais écrire. Bah, je ne m'inquiète pas pour toi. Dehors ! Dépêche ! Tu vois ? J'espère que ton père sera vite rétabli, John. Tu devrais apprendre l'équitation anglaise avec nous. Tu n'aimerais pas ? Ce serait super génial ! Regardez ! Il est acquis, ce cheval. N'approche pas avec ce cheval de malheur. Il est maudit ! Elle est trop mignonne. C'est normal, c'est une fille. Excuse-la, la confiance est un de ses points faibles. Comment t'as réussi ? Je n'ai rien fait. Elle s'est approchée de moi toute seule. Elle t'a choisi ? Tu es l'élu. Tu ne la garderas pas. Et pourquoi ? Excusez-moi les filles, laissez-nous à maman, il faut que je parle à Stéphanie. Je l'ai nommée Belle. Vous savez, comme le fantôme qui est dans l'histoire. Ce n'est pas un fantôme. Et elle n'est pas sauvage. Il est évident qu'elle a été domestiquée. Je dirais plutôt qu'elle a dû se perdre. Ou peut-être on l'a abandonnée. Mais comment on a pu lui faire ça ? Regardez-là, elle est trop gentille. Stéphanie, je sais que tu lui veux du bien, mais ce n'est pas ta jument. Alors, à qui est-elle ? Regardez, elle est à moitié morte de faim. Et elle n'a pas été brossée depuis des lustres. Et ses sabots sont en mauvais état. Je pense que quelqu'un l'a abandonnée par ici. On ne sait pas ce qui a pu lui arriver, ni depuis combien de temps ça dure. J'appelle tout de suite mes parents. Eux, ils vont accepter que j'agarde. Stéphanie, c'est très différent du jour où tu as voulu libérer le poisson rouge. Cet animal va avoir besoin d'un abri, de nourriture et d'un vétérinaire. C'est un gros engagement. Elle a confiance en moi, il n'est pas question de la laisser tomber. Dis-leur que tu paieras la pension en faisant des petits boulots. Et dis-leur que je pourrais la surveiller quand tu partiras en vacances. Oui, et puis on t'aidera. Ce sera facile si on se serre les coudes. D'accord. Allez, courage ! Mais comment on fait s'ils disent non ? Il n'y a qu'une façon de le savoir. Oui ! C'est génial ! J'arrive pas à croire que tu sois à moi. J'espère que ce week-end t'a plu. J'adore venir ici, mademoiselle. Ça, c'est mon email, alors si tu as le temps de m'écrire, j'aimerais... Un email ? Ce genre de truc, on n'en a pas. Oh, trop chou ! John, dépêche-toi. Je crois qu'il vaudrait mieux que t'y ailles. Tu cherches toujours une histoire pour ton article ? Non, je marche un peu. J'adore faire de l'exercice. Allez, détends-toi. Je crois que ton histoire marche au pas dans l'écurie. Arrête de te moquer. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Une petite fille sauve un cheval abandonné dans la vallée. C'est parfait ! Prends ton appareil. Je suis heureuse de vous présenter le nouveau membre du pain creux. Salut ! Ce n'est pas la peine de t'acquitter, Max. Elle est timide quand elle voit une nouvelle tête. Stéphanie, est-ce que je peux faire une photo de toi et de... Belle ! Tu vas faire la première page avec ta nouvelle amie. Une jeune fille du pain creux sauve un cheval abandonné. Tiens, tiens. Alors c'est là que tu te caches. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada